Il y a toujours un moment où on s'aide dans la rencontre et tant qu'on ne réussira pas à être plus hermétique, on ne pourra pas espérer grand chose, surtout quand on ne marque pas de but. C'est un ensemble de choses, quand on ne peut pas gagner, il faut au moins essayer de ne pas perdre comme on dit souvent. On a trop de moments de relâchement, où on prend des buts, où ça nous coûte des buts, et puis on est un peu moins dans la période où on en marque 3 ou 4 pour pouvoir gagner. Forcément, ça crée de la déception et de la frustration à la fin de ce match. Il y a un gant de son côté, il fallait pour l'emporter, ils sont restés solides jusqu'au bout, ils ont fait un petit but qui va faire des messages. Je suppose que cette élimination a fait de penser qu'il n'a pas montré votre curable à l'aventuré son ordinateur ? Après, c'est deux compétitions différentes, donc ça n'avait rien à voir. L'objectif, c'était surtout de continuer en coupe pour essayer d'aller chercher un quart final, voire en plus, parce que c'était important. Pour nous, on a l'objectif de faire un bon parcours dans cette course. Ça s'arrête en huitième comme l'année dernière. L'année dernière, c'était pour Fillon, c'était un peu plus normal, on va dire, dans nos vies des choses. Aujourd'hui, là, on était à domicile, on aurait dû faire une meilleure prestation. Après, on va reprendre le championnat Paris, Fleury, Bordeaux. Il faudra aller les matchs les uns après les autres pour chercher le meilleur placement possible. Mais il ne faut pas oublier qu'en championnat, on n'est pas encore maintenant non plus. Donc il faut qu'on aille chercher des points et puis réagir dans la tête dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui ? C'est le début, parce qu'on a les situations pour pouvoir marquer. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas ce petit brin de réussite, de réalisme, d'agressivité, de surplus motivationnel pour aller la pousser ou la mettre au fond. Et on ne se crée pas, je dirais, une opportunité aussi franche que celle qu'a pu avoir l'adversaire. Donc on doit tuer le match. C'est à la fois ce réalisme de réussite. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce côté solide, hermétique, défensivement, qu'on doit garder pendant 90 minutes. Et en ce moment, il y a toujours un moment où on s'avoue. C'est fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas fait un match sans prendre de but. Ça rend les matchs tout le monde. Sébastien, Romane sort trois grosses parades en première mi-temps. Leur animation offensive vous a fait très mal. Elles ont joué dans le registre où tu les attendais avec cette vitesse et cette percussion ? On savait que ça allait vite devant et qu'elles allaient jouer dans la profondeur. C'est difficile d'être toujours dans le duel en permanence pour pouvoir anticiper, couper tous ces ballons, que ce soit à la source ou à l'arrivée. Donc, on savait que ça allait se produire à quelques moments. Et après, voilà, le but par contre, il faudrait en voir exactement de là où on est. C'est difficile de voir quelle est l'angle de passe, qu'est-ce qui pousse au niveau du hors-jeu. Donc, c'est difficile de voir comme ça. Mais oui, oui, jouer dans le registre, on les attendait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !